Bonsoir à tous, donc nous continuons dans nos halachot des soins pendant Shabbat et j'aimerais commencer par un petit récapitulatif. On a vu donc que les malades en danger, eh bien, on devait faire tout ce qui était matériellement nécessaire pendant Shabbat pour les sauver, y compris quand cela implique des melachot, des travaux interdits par la Torah pendant Shabbat, des vrais melachot. Et un malade en danger, c'est quoi ? C'est des fortes fièvres que Dieu préserve, dont on ne connaît pas l'origine. Une plaie profonde, ça aussi, ça peut constituer une sakana, ça peut être un danger, une suspicion d'AVC que Dieu préserve. Dans toutes ces situations-là, eh bien, s'il faut par exemple prendre la voiture, ce qui est un interdit de la Torah, il faudrait le faire même pendant Shabbat. D'après le Rama, même dans ces situations, si on a la possibilité de faire les melachot avec un shinoui, eh bien, on le fera d'après le méchaber, à la limite, c'est même mieux de ne pas faire ce shinoui. Pour un malade sans danger, qui est halité, ou selon la définition du Rama qu'on avait vu la dernière fois, qui souffre dans tout son corps, alors on a le droit de dire à un non-juif de faire d'aimer lachot pour lui, de cuire un plat, de faire chauffer une soupe, ce qui est un interdit de la Torah, mais le fait de demander avec un non-juif, ça rend évidemment la chose moins grave, et donc on peut le faire pour un malade sans danger. Est-ce qu'il est permis de faire une melachot avec un rabban soi-même ? On avait dit que le shokha au retranché comme le ramban, c'était la troisième position qu'il avait rapporté, et qu'il n'était pas possible de faire soi-même une melachot des rabbananes, même pour un malade, puisqu'il était sans danger. La seule chose qui était permis, c'est de le faire avec shinoui, avec changement, de façon inhabituelle. Il y a une situation où on a le droit de le faire sans shinoui, c'est quand il y a une crainte de ce qu'on appelle sakhanat évar, c'est qu'on risque de perdre complètement un membre. Alors à ce moment-là, on peut faire soi-même une melachot des rabbananes. Alors on avait dit que, proportion gardée, dans l'absolu, une melachot, une sakhanat évar, un danger pour un membre, a priori, c'est considéré comme une crainte pour la vie humaine, sauf preuve du contraire, et donc on a le droit de faire des melachot, même des oraïtas, quand on est dans cette situation-là, à moins qu'on soit vraiment sûr que la vie n'est pas en danger, à ce moment-là, il faudrait le faire avec un shinoui, ou en demander à un non-juif, etc. On avait vu que, concernant le froid, même si on n'était pas malade, tout le monde est malade quand il s'agit du froid. Donc ça veut dire que s'il y a un grand froid, on peut demander à un non-juif d'allumer, par exemple, le four, même si allumer le four, allumer la cheminée, allumer le chauffage, ce sont des melachot de la Torah, on allume une résistance, on fait chauffer un métal, non pas incandescence, mais on le fait rougir, donc c'est une melachot de la Torah. Quand il s'agit du froid, on a le droit de demander à un non-juif de faire une melachot de la Torah. On s'était demandé, est-ce que c'est la même chose pour l'allumage de l'air conditionné, pendant une très forte chaleur, et l'allumage de l'air conditionné, c'est quand même beaucoup moins grave que l'allumage d'un chauffage ou l'allumage d'une cheminée. L'allumage de l'air conditionné, c'est de l'électricité, et selon la majorité des poskimes, on avait vu, à l'exception de ceux qui suivent l'opinion du Chazonish, celle du Rav Yishaya ou Karelitz, la majorité des poskimes, suivant la position de Rav Shlomoz Almayor Bar, allumer un climatiseur ou tout autre appareil électrique, quand on ne fait pas chauffer du métal, c'est une melachot qui est midéra banane. On est mollide, on crée une situation nouvelle, c'est vrai, mais il n'y a pas de melachot à proprement parler. Donc, c'est une melachot d'éra banane, et demander à un non-juif de faire une melachot d'éra banane, ça peut être permis dans certaines circonstances. Si la souffrance est grande, la chaleur est trop imposante, elle est très difficile à supporter, qu'il y a des enfants ou des personnes âgées, alors effectivement, on peut demander à un non-juif d'allumer la climatisation. Donc, tout ceci conclut donc les problématiques qu'on avait entamées la dernière fois. Un nouveau sujet qu'il faudrait aborder pour cette séance-là, c'est la prise de médicaments. Il faut savoir que les Chachamim ont interdit pas seulement la prise de médicaments, mais toute autre forme de soins, de traitements pendant Shabbat, à cause de ce que l'on appelle Xerat Shrikat Samamanim. C'est-à-dire qu'ils ont interdit de prendre des colines, de prendre des crèmes, de boire des potions, ou même certains massages thérapeutiques pendant Shabbat, parce que le fait de faire des soins pendant Shabbat, ça peut amener, ça pouvait amener, ça pouvait être le cas en tout cas pendant longtemps, ça pouvait amener à prendre des ingrédients et les préparer pendant Shabbat. Alors, préparer des ingrédients, c'est quoi ? C'est les piler, c'est éventuellement même les faire cuire, donc piler des ingrédients, Shrikat Samamanim, c'est ce à quoi on pouvait être amené si on commençait à faire des soins pendant Shabbat. Donc, prendre des médicaments, ça a l'air de rentrer dans ce cadre-là. Mettre un colire, s'administrer un colire, un bain de bouche, prendre des sirops, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des médicaments, ce sont ce qu'on appelle des refouotes, et donc, au titre de Shrikat Samamanim, ça a été interdit par les Khamim. Alors, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est malade ne peut pas prendre ces médicaments ? Il faut savoir que le Shohan Rouh tranche que cette Xéra ne s'applique pas à un malade sans danger. Un malade en danger, évidemment, on a le droit de tout faire pour lui. Un malade sans danger et le Shohan Rouh tranche que ce n'est pas dans cette situation que les Khamim ont interdit de prendre des médicaments. Les Khamim n'ont interdit de prendre des médicaments que pour une situation qui est quand même moins grave. On va le voir tout de suite. Il y a une question quand même qui se pose. C'est qu'on a vu que pour un malade sans danger, le Shohan Rouh n'autorise pas d'enfreindre un interdit des Rabbananes. Il n'autorise pas d'enfreindre un interdit des Khamim, des sages. Or, la prise de médicaments et tout ce qui ressemble, tout ce qui est refouot, ont été interdits par les Khamim au titre de Xerat Shrikat Samamanim. Donc, comment se fait-il que le Shohan Rouh, d'un côté, nous dit « Tu ne peux pas enfreindre un interdit des Rabbananes pour un malade quand il est sans danger, à part s'il y a une crainte pour la perte d'un membre. C'est quand même assez grave. » Et d'un autre côté, il nous dit « Non, la prise de médicaments pour un malade sans danger, c'est permis. » Et c'est un interdit des Rabbananes aussi. Alors, comment il permet la prise de médicaments ? Alors que les interdits des Rabbananes, on ne peut pas les enfreindre pour un malade sans danger. On ne peut que demander un non-juif. On ne peut que faire les interdits B-Chinoui avec un changement. La prise de médicaments, il n'y a pas de Chinoui. Alors, la réponse à cela est donnée par le Ratbaz et le Gaon de Vilna. Le Ratbaz, c'est le Ratb David Benzimra. C'est un décisionnaire, un grand aïen qui vit en Égypte, juste après l'époque du Rav Yosef Karou, à peu près contemporain, le Gaon de Vilna, un peu plus tard, bien sûr, en Lituanie. Ils disent qu'il y a différents degrés d'interdits des Rabbananes. Il y a des interdits des Rabbananes qui constituent des mélachotes, par exemple, réchauffer une halade dans un fond, même si la halade n'est pas cuite, ça ressemble à une mélachate. C'est mirzei qui me vachal. On va, Bezra Tachem, avoir l'occasion d'étudier ces sujets-là. Ça ressemble à une mélachate. Alors que prendre un médicament, c'est quand même un geste plus simple. C'est juste, c'est une interdite alors qu'il n'y a aucune mélachate, il n'y a aucun travail, il n'y a aucun changement là-dedans, par crainte que tu ne fasses une mélachate. écraser de la glace, ça ressemble à une mélachate. Ça ressemble à presser, selon certains avis. Donc c'est une mélachate des rabbananes, c'est un travail des rabbananes. Une prise de médicaments, c'est quelque chose qui est moins grave. Donc une mélachate des rabbananes, ça reste interdit pour un malade sans danger, mais la prise de médicaments qui est un interdit des rabbananes, certes, mais moins grave que la mélachate des rabbananes, est permise pour un malade sans danger. Donc si pour un malade en danger, on peut tout faire. Si pour un malade sans danger, on peut prendre les médicaments. On peut enfreindre des mélachate des rabbananes, avec un changement ou demander à un non-juif. Dans quel cas s'applique l'interdiction de prendre des médicaments ? Eh bien, ce que définit le chocin roux, c'est ce qu'on appelle une douleur qui est supportable. Je vais, normalement, comme quelqu'un qui est bien portant, mais j'ai cette douleur qui me gêne, qui me dérange. Dans ce cas-là, je ne peux pas prendre un médicament pour traiter cette douleur. Donc, toutes les interdictions de Shabbat s'appliquent, y compris la Xerat Shrikat Samamanim, l'interdiction des massages thérapeutiques, tout ce qui est refois est interdit pour une personne qui supporte juste une douleur. Tout ce qui est des refois. Il faut savoir que dans ce cadre-là, quand on dit que c'est interdit de prendre des médicaments, ce n'est pas seulement des médicaments à proprement parler, mais tous ces mélanges que seuls des malades prennent restent interdits, sont interdits pour cette personne. Il ne peut pas prendre de sirop, il ne peut pas prendre de l'eau avec du lin, des pastilles antiseptiques, même si ça n'a pas l'air d'être de véritables médicaments, c'est quand même un soin, c'est quand même une thérapie, et donc c'est interdit pour cette personne qui ne souffre que d'une douleur et qui vit normalement, qui peut supporter cela. Par contre, il faut savoir que même dans cette situation, on peut s'administrer, entre guillemets, parce qu'on ne va pas parler d'administration, étant donné que ce sont des aliments normaux, on peut s'administrer, encore une fois, entre guillemets, des aliments que même des personnes en bonne santé prennent. par exemple, une tisane, on a le droit de prendre une tisane, même si les gens prennent des tisanes pour se soulager, pour se réchauffer, lui, il prend des tisanes parce qu'il veut soigner une certaine souffrance, il a mal à la gorge, lui, il peut prendre cette tisane puisque c'est ce que même des personnes bien portantes, complètement en bonne santé, prennent. Il peut prendre du jus de pruneau pour son transit, bon, pourquoi ? même si lui souffre et qu'il a besoin de se soulager, il peut prendre du jus de pruneau parce que même des personnes en bonne santé le prennent de façon régulière, il peut prendre des pastilles à l'eucalyptus, ce ne sont pas des pastilles qui sont là pour soigner, mais lui, il veut soulager un mal de gorge, d'autres personnes prennent du pastilles à l'eucalyptus pour le plaisir, c'est permis, même s'il y a une xerachiricat samanime, ça ne concerne pas ces situations-là. Alors, il y a des cas où même si on est malade sans danger, même si on est, pardon, même si on est, on a cette souffrance-là, ce mihouch be'alma, on pourrait prendre des médicaments, selon certains avis. Quand on, quand on est, quand la douleur prend un peu plus d'importance et qu'on peut la qualifier à ce moment-là de tsar, de souffrance, ce n'est pas une gêne, ce n'est plus seulement une gêne, c'est vraiment une souffrance. Alors, je ne souffre pas dans tout mon corps, je ne suis pas mojolé chez Enbo Sakana, mais ça me fait souffrir, c'est une gêne qui me marque. J'ai par exemple une douleur à l'articulation, j'ai du mal à marcher, ça se voit, je ne suis pas mitrazec, veaulerc et bari, mais d'un autre côté, je ne suis pas malade, c'est seulement là-bas que j'ai mal. Alors, et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que dans ce cas-là, je peux prendre des médicaments pour calmer cette douleur ? Eh bien, vu que ce dérangement est un peu plus fort, selon certains post-skims, on a le droit de faire une réfroie, de pratiquer la réfroie, étant donné que ça devient un peu plus fort. néanmoins, néanmoins, c'est le cas par exemple du... c'est le cas par exemple du rat de base. Le rat de base estime que quand la souffrance devient plus importante, qu'on la qualifie de tsar, à ce moment-là, la prise de médicaments, les refouotes, les soins deviennent permis. Mais il faut savoir que la majorité des post-skims ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord et que justement, au contraire, si les khafamis m'ont interdit les médicaments, s'ils ont interdit les soins, les refouotes, c'est justement quand on est en souffrance, c'est justement quand on est en tsar. Donc, normalement, ce n'est pas un argument suffisant. Par contre, on peut demander à un non-juif d'administrer ce médicament. Par exemple, si c'est un colire, si c'est une pommade, etc. Étant donné que c'est un tsar, étant donné que je demande à un non-juif, et étant donné que c'est un interdit des rabananes, je peux demander à un non-juif de faire un interdit des rabananes quand je suis en tsar, en souffrance, et c'est exactement le même principe qu'on avait appliqué pour la climatisation en cas de grande chaleur. Concernant les médicaments industriels, la plupart des médicaments que l'on connaît aujourd'hui sont des médicaments qui sont fabriqués par l'industrie pharmaceutique à la chaîne et sans préparation particulière par un pharmacien. Certains décisionnaires estiment que de nos jours, ces médicaments-là ne pouvant être préparés à la maison par les particuliers, il n'y a pas lieu de craindre pour cela, pour ces médicaments-là, il n'y a pas lieu de craindre la Xerat Shrikat Samamanim et donc on pourrait les prendre tout à fait normalement. C'est le cas notamment du Tzitz Eliezer de Rabbi Eliezer Valdemberg. Il dit les médicaments de nos jours, on ne les prépare plus à la maison, on peut donc en prendre normalement pendant Shabbat. Mais malheureusement, je veux dire malheureusement, la plupart des poskimes ne sont pas d'accord avec lui et ça pour deux raisons. Tout d'abord, même si la raison pour laquelle les khachamim ont interdit, les médicaments ont interdit, les refouats n'existent plus, leur interdiction demeure et pour pouvoir retirer cette interdiction, il aurait fallu réunir à nouveau un Sanhedrin et de façon à abroger cette loi. Étant donné qu'on n'a pas de Sanhedrin pour l'abroger, la XERA, l'interdiction, subsiste. Autre argument contre le Tzitz Eliezer, c'est que c'est vrai que la plupart des médicaments, on ne les prépare pas à la maison, mais il faut savoir qu'il y a certains médicaments qu'on prépare encore à la maison. Il y a des gens qui, d'ailleurs, il y en a de plus en plus, ça revient à la mode, qui pratiquent ce qu'on appelle la médecine naturelle, qui vont acheter leurs plantes, voire qui font même pousser les plantes dans leur jardin et qui vont préparer leurs propres médicaments. Étant donné qu'il y a des plantes qui ont montré une certaine efficacité devant des maladies dites modernes, eh bien, on peut dire qu'on peut craindre encore aujourd'hui et peut-être même de plus en plus, la XERA de le Shrikat Samamanim. Ça, ce sont les arguments du Egerot Mouché, du Alihot-Rolam, de Ravovad Yosef et du Shmirat Shabbat Keilkhetah. Donc, l'argument de Tzahar seul n'est pas suffisant pour autoriser la prise de médicaments. On peut demander un non-juif, mais seul, on ne peut pas prendre le médicament. Et l'argument des médicaments industriels, le simple fait qu'ils soient industriels, n'est pas suffisant pour permettre les médicaments. Ce n'est pas parce que maintenant, on ne les prépare plus à la maison qu'on peut les autoriser. Par contre, dans le cas où il y a les deux arguments en même temps, on souffre vraiment et on cherche à prendre, on veut prendre des médicaments industriels pour faire passer cette douleur. Eh bien, dans ce cas-là, vu qu'il y a deux arguments pour l'autoriser, on pourrait s'appuyer sur le Tziti Eliezer et sur le RADBase pour prendre des médicaments industriels. D'une part, on ne craint pas la shrika de Samamanin parce que ce sont des médicaments industriels. Alors, c'est vrai, il y en a qui disent que l'interdiction subsiste, mais ici, on ne la craint pas. Et en plus, il y a l'argument de Tzahar. Alors, c'est vrai, le Shmira Shabbat qui est le Khetar nous dit que même c'est justement en cas de Tzahar que ça a été interdit. C'est vrai, mais le RADBase ne dit pas cela. Donc, étant donné qu'on a plusieurs avis qui permettent cela et en plus que l'interdiction à son origine est une interdiction uniquement des Rabbananes, on peut se montrer permissif dans cette situation. De plus, il y a l'argument de Honek Shabbat qui peut intervenir aussi. Le fait que ça devienne une souffrance et que ça me gêne dans ma mitzvah d'honorer le Shabbat, de prendre plaisir au Shabbat, on peut aussi, pour cette raison-là, autoriser les médicaments industriels. Il faut savoir que même le Shmira Shabbat qui dit que le Tzahar n'est pas un argument suffisant pour permettre les médicaments, il dit que quand c'est un Tzahar qui est vraiment un Tzahar Gadol, par exemple, le fait de ne pas réussir à dormir, il considère que c'est un Tzahar Gadol, le fait de ne pas réussir à dormir, c'est un argument suffisant pour prendre des calmants pour dormir. Je ne suis pas en train de conseiller la prise de calmants, mais en termes de Al-Kha, c'est permis. Est-ce que les médicaments sont autorisés quand il s'agit d'un traitement ? C'est-à-dire, c'est un traitement, maintenant, Bauch HaShem, il ne souffre pas, mais il a commencé ce traitement avant Shabbat. Est-ce qu'il peut poursuivre son traitement pendant Shabbat ? Il faut savoir qu'il y a l'argument du Rav Shlomo Kluger, un Acheron, un auteur tardif d'Europe de l'Est, qui permet, qui considère que des médicaments qui se prennent sur une certaine durée peuvent être pris pendant Shabbat sans craindre qu'on en vienne à piler des ingrédients. Pourquoi ? Parce qu'il dit la chose suivante. Quand est-ce que tu crains qu'on se mette à piler des ingrédients ? Quand le médicament n'est pas prêt. Mais si c'est un traitement, eh bien, tu as déjà préparé le traitement pour les jours où tu dois le prendre. Donc, étant donné que c'est déjà prêt, tu ne vas pas piler des ingrédients pendant Shabbat. c'est déjà prêt. C'est pour cela que les prises de médicaments qui s'étendent sur plusieurs jours, ça peut être autorisé. Alors, il faut savoir une chose très importante. Cet argument, on n'en a pas vraiment besoin concernant la prise d'antibiotiques. Il faut savoir que la prise d'antibiotiques, ça prévient une sacanate néphachote. Si, avant l'existence des antibiotiques, on pouvait mourir d'une angine, étant donné qu'on ne pouvait pas prévenir les surinfections bactériennes, grâce aux antibiotiques, on pouvait, que Dieu préserve, mourir de ces infections-là. Donc, quand on prend à cause d'une angine un traitement antibiotique, c'est évident qu'on peut le prendre pendant Shabbat, même si on sent qu'on va beaucoup mieux. Ça reste une prévention, la prévention d'une sacanate néphachote. Donc, de ce point de vue-là, l'argument du traitement longue durée, on n'en a peut-être pas vraiment besoin. Par contre, vous avez des traitements sur la durée, un traitement d'une semaine, deux semaines, qui sont des traitements, par exemple, anti-inflammatoires, contre des douleurs persistantes. Donc, on prend des anti-inflammatoires à titre curatif. Dans ces cas-là, on peut prendre les traitements pendant Shabbat, même si on le prend pour des douleurs qui sont supportables, par exemple, des douleurs articulaires, etc. même si ce sont des douleurs qui sont supportables, on peut les prendre pendant Shabbat vu qu'il y a l'argument du Rav Shlomo-Kluger. Alors, on pourrait dire que ce n'est pas un argument suffisant, mais quand ce sont des médicaments industriels, évidemment, on a à la fois l'argument du Rav Shlomo-Kluger et en plus, l'argument du Tsi-Sélidaire que les médicaments industriels, on ne les prépare pas chez soi, c'est suffisant pour autoriser ces traitements et cette prise de médicaments. Est-ce qu'on peut prendre du Doliprane pendant Shabbat ? Alors, le Doliprane pendant Shabbat, d'un côté, souvent, on en prend pour un Mirouche qui est supportable, ce n'est pas vraiment un tsar, donc a priori, l'argument de la refoi, l'argument de Shri Katsamamanim, l'interdiction de Shri Katsamamanim devrait s'appliquer, mais c'est un médicament industriel et il y a aussi un autre argument qui va dans le sens de la permission du Doliprane qu'on trouve dans le Yelkut Yosef, c'est que le Doliprane n'a pas d'effet curatif, il vient là juste pour calmer la douleur, pour soulager la douleur, donc on peut dire que ce n'est pas véritablement une refoi. Bon, on peut douter de l'argument, mais étant donné que d'une part, ce n'est pas vraiment curatif et d'autre part, c'est un médicament industriel, c'est un argument pour permettre. Et il y a aussi un autre argument pour permettre le Doliprane dans les situations où on en a souvent chez soi. Étant donné que ce sont des médicaments qu'on préfère avoir tout le temps chez soi, on peut dire que tout est déjà prêt et de la même manière que le Raflomuklugeur autorise les traitements longue durée parce qu'il considère que quand c'est déjà prêt, on ne craint pas que tu prépares les ingrédients, eh bien le Doliprane aussi, étant donné que tu en as toujours chez toi, tu crains de voir l'utiliser pendant Shabbat, on peut dire que c'est déjà prêt et que tu ne vas pas te mettre à piler les ingrédients pour ça. Donc c'est un argument supplémentaire pour permettre ces médicaments-là pendant Shabbat. Et enfin, concernant les médicaments qu'on prend pour les régimes, les vitamines et ces choses-là, ça, ce sont des médicaments qui sont permis au titre de puisque les gens bien portants le prennent pour se renforcer, pour migrir, etc. Ce ne sont pas des refouettes à proprement parler. Là, évidemment, on peut les autoriser. À la prochaine fois, baisera tachem, au revoir.